La chronique vin de la semaine avec Norme Pâques, votre partenaire de l'emballage bouteille et carton en Valais. Merci Samuel et comme je vous le disais, nous allons dans un instant déguster un vin, un merlot pour être précise. Ce n'est pas un cépage typiquement valaisan que Paul Fetter a décidé de nous faire déguster ce soir. Marie Liender, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous propose d'abord de regarder quelques images du sujet préparé par Paul Fetter sur ce vin et sur ce cépage et on le déguste juste après. Le merlot, le cépage bordelais par essence. Une variété qui chez nous a d'abord colonisé le Tessin. Le Valais l'a découvert sur le tard, mais aujourd'hui nos producteurs ont bien compris son intérêt. Alors qu'ils n'ont cultivé que 5 hectares en 1999, on en est aujourd'hui à 92 hectares. Stéphane Raymond Delat, de la cave Labacholle, en a planté 3500 m2 au début des années 2000 dans une parcelle au sol graveleux, située au bas du cône d'alluvion de Chameauzon. Il y vise des rendements de 800 à 900 grammes au mètre et des maturités approchant les 105 degrés Huxley, voire légèrement plus comme en 2010. À la cave, l'encaveur de Chameauzon cherche la concentration. Un soutirage de 10 % précède une vinification traditionnelle, en cuve, avec de fréquents pigages. Pour lui laisser le temps de vivre sa prime jeunesse, la mise en bouteille n'intervient qu'en fin d'été, juste avant les prochaines vendanges. Un respect du produit qui se retrouve dans le verre, car ce merlot a de la tenue et du relief. Un vin de gastronomie avant tout. Je précise juste que ce merlot 2010 est de la cave Labacholle à Chameauzon. Marie-Lander, je vous laisse me dire déjà visuellement ce qui vous inspire. Alors visuellement, je vais profiter d'enchaîner sur le parfum aussi. Donc déjà une robe très sombre, très noire, très beau à regarder. Un parfum, vous l'avez dégusté pendant le sujet, c'est un parfum qui est tout d'abord sur les fruits noirs, sans aller dans trop les précisions, mais on a des notes qui rappellent le sureau comme parfum. Et puis ensuite, deuxième nez, arrivent des petites notes torréfiées, entre autres petites touches café comme ça, donc une belle complexité au parfum. En bouche, alors poursuivez sans autre cette dégustation, c'est un vin qui est superbe, j'ai envie de dire, puisqu'il y a de la concentration, on l'entend dans le reportage, mais ça se retrouve en bouche cette concentration. Mais en même temps de la puissance, mais ça reste un vin qui se boit facilement. C'est un vin qui appelle à boire en puissance, en structure, mais ça reste justement pas trop carré, pas trop tannique, pas du tout de tannin sec. C'est vraiment quelque chose qui coule malgré sa présence de bouche et puis sa structure. Alors il se boit facilement. Et avec quoi justement ? Qu'est-ce qu'on peut manger avec ? Alors moi je l'imaginais volontiers avec un risotto, mais un risotto assez relevé peut-être aux tomates séchées ou quelque chose dans ce goût-là. Et puis justement le cépage Merlot qui prend vraiment de l'importance en Valais, simplement parce que le soleil valaisan au Tessin, on connaît bien sûr le Merlot Tessinois qui est là-bas depuis plus de 100 ans. On a aussi plus de 2000 heures d'ensoleillement, mais par contre le Valais a l'avantage d'avoir nettement moins de précipitations. Et donc c'est un terroir qui convient à ce cépage et il se comporte absolument bien en Valais. – Merci beaucoup Marie Alander pour ces précisions. Et puis merci à Paul Fetter qui est juste là, que vous ne voyez pas à l'antenne, mais qui nous a suggéré ce beau Merlot. On se retrouve dans une seconde pour clore cette émission, après ce petit apéro improvisé. – La chronique 20 de la semaine avec Norme Pâques, votre partenaire de l'emballage bouteille et carton en Valais.